Musique Cette semaine, direction le 8ème arrondissement pour préparer le nouvel an chinois. Pour l'occasion, Madame Li nous ouvre les portes de son restaurant gastronomique parisien, Chez Li. Traversons le restaurant magnifiquement décoré aux couleurs traditionnelles chinoises pour découvrir les cuisines. Hum, toutes ces saveurs et tous ces produits me mettent les moustaches à l'envers. Ici, la cuisine chinoise est une véritable histoire de famille. Madame Li et son cousin nous parlent du rouleau de printemps. Le rouleau de printemps, en fait, c'est un plat d'été. Bien sûr, il faut toujours faire la minute, c'est la meilleure, parce que c'est un peu chaud, un peu tiède. C'est comme une salade en France, le rouleau de printemps, c'est comme une salade. Et c'est très adapté au climat. Première chose indispensable, on humidifie un linge sur lequel on va réaliser le rouleau de printemps. Après avoir réhydraté la galette de riz dans de l'eau bien chaude mais pas bouillante, on l'étale soigneusement sur le linge humide. Attention à ne pas la déchirer ! Allez, c'est parti ! On commence par déposer en bas de la galette de riz, de belles crevettes bien roses coupées en deux. Puis on recouvre les crevettes d'une belle feuille de salade bien verte et d'une bonne poignée de vermicelle cuit. On ajoute des germes de soja. On parsème un peu partout de belles feuilles de coriandre fraîches. Et on termine par une bonne dose de feuilles de menthe. Fraîcheur garantie ! Il ne reste plus qu'à former le rouleau de printemps. On n'hésite pas à serrer, mais prudence ! La galette de riz c'est fragile, il ne faudrait pas la déchirer. Que c'est bon toutes ces saveurs et cette fraîcheur exceptionnelle, je raffole de ce rouleau de printemps.